De quoi le désir humain est-il la métaphore ? Nul ne le sait, nul ne le sait. Camille bonjour, on va parler de la petite danseuse de 14 ans, c'est votre nouveau livre qui a d'ailleurs eu une très belle presse, on en parlait tout à l'heure, il vient juste à peine nous sortir, les lecteurs le découvriront peut-être ici. Donc cette passion pour la danse vous habite depuis longtemps, je le sais, et il fallait trouver le lien avec Degas, c'était peut-être pas si évident, vous avez vraiment fait beaucoup de recherches pour ça. Oui, le lien avec Degas était évident au sens où il n'a pratiquement peint toute sa vie que des danseuses, à quelques exceptions près. Il était fasciné, on l'appelait le peintre des danseuses, c'était Manet qui l'appelait ainsi. Et donc moi-même depuis l'enfance, sans doute justement précisément à cause de mon goût de la danse, je suis fasciné par Degas, mais particulièrement par cette sculpture qui a beaucoup choqué les contemporains de Degas, qui trouvaient que ça n'était pas de l'art, qui ont dit que cette petite danseuse était un avorton, un singe, enfin qu'elle avait l'air idiote, tout y est passé, qu'elle a l'air d'une criminelle. Et j'ai fait une recherche sur l'histoire à la fois de cette jeune fille, cette toute jeune fille qui était petit rat à l'Opéra de Paris, et sur les conditions d'existence de cette sculpture, de la création de Degas. Les religions, la parole et la violence, vous pouvez vous poser vous-même cette question dans le livre. Vous dites pourquoi les religions sont-elles hérissées de tant de violences alors qu'elles auraient dû avoir pour vocation de réunir toute l'humanité. Après la rédaction de ce livre, vous avez un début de réponse. La raison principale, c'est que chacune se prévaut de sa supériorité par rapport aux autres, et que bien qu'au moins pour ce qui concerne les trois grands monothéismes dits de l'Occident, elles se réclament d'un seul et même dieu, elles sont quand même en rivalité profonde, aussi bien dans la prédication orale que dans les textes écrits. C'est la raison principale de leurs oppositions. Une autre raison est que les religions se doublent d'une relation avec les pouvoirs politiques. Et dès lors, la religion n'est pas en soi quelque chose qui se transmet dans l'absolu. Or, les pouvoirs politiques sont en rivalité permanente. Les pays se font des guerres. Les partis au pouvoir ont toutes sortes de bonnes raisons pour s'en prendre à celles de leurs voisins. Et par conséquent, à la fois pour des raisons proprement doctrinales, internes à la religion promue ou considérée comme la meilleure par rapport aux autres, et pour des raisons politiques, la vocation des religions qui serait, en principe, dans l'absolu, idéalement, l'union et l'harmonie, aboutit exactement de l'inverse. Pour terminer, votre livre se termine là aussi sur quelques pages très intéressantes sur le transhumanisme. Vous précisez, bien entendu, que ce n'est pas une religion au sens strict du terme. Cependant, quand on y réfléchit, et si on posait cette question à quelques-uns du côté de la Californie, de Silicon Valley, on ne serait peut-être pas loin d'une religion quand même dans leur esprit, non ? Il se fonde sur la biologie, sur l'informatique, sur la génétique, sur un certain nombre de sciences. Le transhumanisme en soi n'est pas une science par lui-même, mais il est une sorte de pont que l'on dresse. Ou de l'application. Ou de l'application entre ces différents types de recherche. Mais ce qui est certain, c'est qu'il se propose bel et bien d'abord d'allonger la vie humaine, ensuite de réduire la maladie et les morts par cette maladie, et enfin d'éviter une vieillesse frématurée. Or, moi-même, qui me considère comme un jeune, et qui ne suis atterré que par des filles bien plus jeunes que moi-même, je suis très très ouvert au transhumanisme et à ces promesses. Je ne rêve pas d'autre chose que de rester un homme jeune tout le temps. Je ne veux pas avoir un seul chevet blanc sur ma tête, comme vous voyez. Je ne rêve pas d'autre chose que d'être immortel. Et je ne rêve pas d'autre chose que d'être jamais malade. Par conséquent, les trois promesses totalement illusoires, totalement mythiques certainement, mais qui correspondent à des vœux profonds d'humanité que je partage, sans quoi je n'aurais pas écrit ce parti, du transhumanisme, répondent à des appétits, ou des désirs, ou des folies, ou des égarments profondément humains. Si on me posait une question du type « quels sont les intérêts de tout cela ? », je répondrais volontiers qu'on peut à la limite dire que le rêve de l'humanité est autant, pourrait être autant, avec la même justification, une plénitude très grande de la vie, avec sa finitude que nous menons, qu'un décompte numérique du nombre de jours, sans savoir exactement si cela correspond vraiment à un bonheur. Donc, moi, évidemment, je suis attiré par les trois promesses du transhumanisme, qui rejoignent beaucoup celles du bouddhisme, comme je viens de le dire, mais j'en aperçois aussi les excès, sinon les côtés caricaturaux. Merci, Claude Alegre. Christian Baubin, bonjour. Bonjour. Fidèle parmi les fidèles à Strasbourg, et au Bibliothèque idéal, merci d'être là parmi nous aujourd'hui. Je me permets de lire juste ce qu'il y a sur la couverture de votre livre, parce que je trouve que c'est la meilleure introduction qui soit, bien sûr. Ce qui parle à notre cœur enfant, et ce qu'il y a de plus profond, j'essaie d'aller par là. Vous êtes toujours sur ce chemin, toujours en permanence, vous n'en sortez jamais, ce n'est pas un reproche. J'essaie de vivre, de respirer, et ma respiration, elle nous est commune, c'est le langage. Et dans le langage, il y a aussi le silence. Que les mots soient les plus vrais possibles, et que mon attitude devant la vie soit la plus claire possible. J'essaie quelque chose comme ça, en écrivant. Et les gens adorent, parce que vous ne comptez plus, sans doute, les témoignages en live, par écrit, qui vous parviennent. Vous êtes un des écrivains qui déclenche le plus d'empathie, de plaisir. Les gens, quand ils parlent de vous, disent, oui, Christian Baubin est là, c'est magnifique, on va se régaler. C'est toujours un peu dangereux, c'est touchant et dangereux. C'est, comment dire, j'ai beaucoup de chance, j'ai beaucoup de chance que le livre soit accueilli comme ça, mais mon souci reste toujours de... Il faut que la phrase me dise oui, avant que le lecteur ou la lectrice me dise oui. Il faut que la phrase me regarde avec un bon visage. C'est le premier visage, avant tous les autres. Et ça, c'est mon souci le plus puissant. Mais parce que vous avez fait en sorte que la phrase vous dise oui, ou c'est parce que la phrase vous dise oui, que vous y parvenez facilement, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qui déclenche cette envie de vous rencontrer, cette chaleur que vous dégagez. Tout est lié. C'est difficile de se voir soi-même. Je ne peux pas faire autrement que ce que je fais. Alors, qu'est-ce que je fais ? On va essayer de le définir comme ça. Il y a des tramways qui passent là, dans notre dos. Eh bien, moi, j'ai des tramways qui me traversent la tête par moments. Vous voyez ? C'est beau, ça. Vous voyez ? Et dans ces tramways, j'ai le temps de voir les passagers. Voilà. Et les passagers, c'est parfois des personnes disparues. C'est parfois aussi un poète ancien. C'est parfois aussi des inconnus. Ou c'est parfois une parole, une phrase. Et le temps que le tramway s'éloigne dans la nuit, comme ça, j'ai attrapé, saisi quelque chose que j'essaye de rendre. Qu'on entende ce bruit-là. Que ce qui m'a visité, visite le lecteur. J'ai une question qui me traverse la suite comme ça. Ça vous arrive d'être méchant, ignoble, infernal, infect, invivable, invivable ? Ça vous arrive, ça ? Je suis sûr que des gens pensent que ça m'est arrivé. Et peut-être à juste titre. Personne n'est entier tout le temps. Personne n'est d'humeur égale. Ce n'est pas possible dans cette vie. Parce que regardez, tout à l'heure, il pleuvait. Maintenant, il ne pleut plus. Après, il va refaire du soleil. Après, il va repluvoir. Pourquoi devrait-on être plus sage que le ciel ? Super, merci pour la franchise. Je cite la dernière phrase du livre. C'est un vrai privilège pour un journaliste. D'habitude, on a interdit. C'est interdit de citer la fin du livre, la dernière phrase. Cependant, elle est tellement belle. L'âme est ce qui résiste au monde et à nous-mêmes, ma belle. L'âme, ce moucheron ivre de soleil et de musique savante, est un printemps qui passe et rit de passer une chansonnette de Jean-Sébastien Bach. Merci Christian Robert. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Moi, j'ai un livre de chevet, on peut dire, qui est La folle allure, de Christian Bobin, que j'ai trimballé, comme on pourrait dire, partout avec moi. Et son écriture magique, intemporelle, précieuse, mais précieuse dans le bon sens du terme. C'est vrai que 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 c'est que du bonheur. Oui, c'est quand même un cadeau que mes bibliothèques idéales me font, en quelque sorte. Comment vous appréhendez le fait d'avoir à lire sur scène devant un public, un auteur ? C'est ce que je viens de dire à Christian Bobin. Il y a des auteurs qui sont magnifiques, mais que je ne saurais pas lire. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'intime qui ne se rencontre pas. Là, avec Christian Bobin, j'ai l'impression qu'il faut que je me plonge. Comme lui se plonge dans l'écriture, puisqu'il parle souvent de cette plongée, dans le silence, dans l'écriture. Je vais essayer de me plonger de la même manière, c'est-à-dire sans aucune appréhension, juste être. Et donner tout le sens profond de l'incarnation du mot être. C'est beau le mot plonger. Vous plongez, vous êtes, vous nagez, tout se passe bien, c'est naturel, c'est normal. On plonge. On plonge dans une inconnue. Peut-être qu'on ne reviendra pas à la surface. Une dernière question qui n'a rien à voir avec la lecture de cet après-midi. Le cinéma ? Je commence un tournage à partir du 21 septembre, de Marek Astime en son char, qui s'appelle La fête des mers. Très bien. On verra ce film à peu près quand ? À peu près une semaine avant La fête des mers, au mois de mai. On regardera ça avec attention. Merci, Claudine Couron. Merci. En tant qu'écrivaine, c'est un peu mon métier de ne pas oublier. Il y a beaucoup d'époques que je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié 6 ans, je n'ai pas oublié 10 ans, je n'ai pas oublié 18 ans. Donc ces souvenirs-là sont accessibles. Et si je décide de choisir cette constellation-là, j'essaie d'en faire sens. C'était une époque de ma vie à New York où j'ai fait beaucoup de petits boulots, plus ou moins reluisants. Et ce n'était pas très reluisant l'histoire de la pose nue à New York. Par contre, à Paris, j'ai énormément posé nue. Dans mes premières années, quand j'étais étudiante, quand j'ai travaillé avec mon lombard, etc. J'étais déjà prof par ailleurs, d'anglais, à la chambre de commerce, etc. J'avais une vie vraiment un peu éparpillée, étrange peut-être, de l'extérieur. Mais en fait, j'adorais poser nue. Notamment pour un certain sculpteur, Louis Derbré. Oui, vous parlez d'en lire. Parce que j'aime beaucoup les ateliers d'artistes. Je trouve que le temps est suspendu. On a le sentiment que quelque chose se passe, que c'est du travail, que c'est de l'art. Et en même temps, c'est magnifique qu'on le voit aussi dans l'empreinte de l'ange, comme j'adore les ateliers. Et donc, j'ai à peu près écrit mon mémoire pour Roland Barthes en me posant nue pour Louis Derbré. C'est-à-dire, j'avais la possibilité de rêvasser pendant des heures et des heures et de vraiment construire toute une thèse. Donc, en fait, le corps et l'esprit sont beaucoup moins séparés qu'on ne le prétend. De quoi le désir humain est-il la métaphore ? Nul ne le sait. 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 Il y a un certain, Yves Kretli, c'est un nom qui ne dit rien à personne, mais si on dit qu'il s'appelle aujourd'hui Yves Kaluy, peut-être que ça parle, il vous fait écouter New York Sheffel, un moment fondateur. Et je suis devenu parkeroman. D'un coup. Voilà. Et pour toujours, surtout. C'était pas juste une petite folie passagère, c'est une folie que j'entretiens année après année et qui prend des formes différentes. C'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai longtemps été un fan de base, celui qui écoute tous les disques de Graham Parker, qui veut tout savoir, qui collectionne les articles de journaux, etc. L'obsession. C'était avant Internet en plus, donc c'est beaucoup plus difficile à l'époque de trouver les informations. Et puis je suis devenu même l'éditeur de Graham Parker, je suis devenu ami avec Graham Parker et là, ben voilà, c'est la consécration. Je me produis dans un opéra et pas n'importe quel opéra, l'Opéra du Rhin de Strasbourg avec Graham Parker. Il y a 40 ans, au moment où Yves Kaluy, comme vous le dites dans le livre très généreusement, pose le petit saphir délicatement sur le disque vinyle de l'époque. C'est comme ça que ça se passait dans notre monde aujourd'hui. À ce moment précis là où vous entendez les premières notes, si on vous avait dit que 40 ans plus tard, vous seriez sur scène pour produire un spectacle en même temps que Graham Parker, je pense que vous ne l'auriez pas cru ça. Non, je n'aurais pas cru et puis c'est vrai qu'il faut un peu se replacer à cette époque, c'est que Graham Parker à l'époque est une star. Maintenant, pour les jeunes générations, ça dit moins, je crois que le rock d'ailleurs est moins porteur qu'il l'a été à une époque. Mais quand j'ai été voir le premier concert de Parker en septembre 1977, à Paris, c'était le concert du mois. Tout le monde voulait voir Graham Parker et The Rumour. Il se produisait avec son groupe The Rumour et c'était vraiment l'équivalent à l'époque de Costello, de Springsteen. Il était considéré à juste titre d'ailleurs comme un des plus grands performeurs sur scène. Ce qui l'est toujours, même si avec moi, c'est une disposition beaucoup plus intimiste. Donc, d'abord, je n'aurais jamais pensé devenir copain et me produire sur scène avec mon idole. Et puis surtout pas avec ce qui était à l'époque vraiment une grande rockstar. Donc, la réponse à votre question est deux fois non. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...